Bah ça y est, tant que je mette tout en place, il fait déjà lui. Génial. Enfin bon. Salut à tous ! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu hein. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo pour parler de notre dernier court-métrage, Un repas singulier. C'est pas vraiment un vlog, c'est pas vraiment un making-of, donc je vais appeler ça un vlogging-of. Pourquoi vous parlez de ça ? Parce que j'ai envie. Et puis je vous ai jamais vraiment exp... Je sais ce qui tourne toute seule là. N'importe quoi. Je vous ai jamais vraiment expliqué le principe du 42 heures pour un cours, et vraiment le déroulement du truc. Alors, de quoi je dois parler ? Alors pour commencer le 42 heures pour un cours, qu'est-ce que c'est ? Bah je pense que j'en parle déjà beaucoup, je fais quasiment de la propagande. Alors c'est un peu le même principe que les 48 heures film project, qui sont un peu plus connus. Donc là c'est écrire, tourner et monter un court-métrage en moins de 42 heures, et non 48. Pourquoi ? Euh, pourquoi pas. Non, la vraie raison c'est probablement parce qu'on peut toujours faire une projection après la réalisation des courts-métrages, le même week-end, plutôt que d'attendre un autre jour. Le 42 heures pour un cours est à l'origine de l'association Hariculture Montargis, dans le Loiret. En gros c'est un marathon vidéo qui est parrainé, et c'est vrai, par le grand cascadeur Rémi Julienne. Oui, on a cette chance, euh, voilà. Donc le principe, c'est que plein d'équipes se réunissent, tirent au sort quelques contraintes, vont réaliser et monter leur court-métrage, et après ils vont le rendre sur une clé, et il est projeté devant tout le monde, et aussi un jury, et à la fin il y a une remise de prix. Bon les prix c'est pas genre 500 euros, c'est plutôt quelque chose d'emblématique, mais ça fait toujours plaisir. Donc en octobre 2017, là, c'était la onzième édition du marathon vidéo, et nous c'était la cinquième fois qu'on y participait. Dans l'ordre on a fait brosse à dents, le prix de l'amour, le covoit, Marion, et un repas singulier. On s'est retrouvé à 18h dans une salle polyvalente à Montargis pour déjà clôturer les inscriptions, et aussi pour faire le tirage au sort. Et cette année, il y avait un petit peu un thème d'Halloween, même si on n'était pas forcément obligé de faire quelque chose sur le thème d'Halloween. Alors, la première équipe inscrite, c'est celle de Vincent, qui s'est inscrite en ligne. C'est Lisa qui va tirer une... Alors, d'abord... Nos contraintes étaient les suivantes. Un objet commun à toutes les équipes qui était une citrouille, ou un potiron, ou... Fallait qu'on voit un cucurbitacé à l'image. Si on avait une contrainte de lieu, pour nous c'était le monument Georges Palin. Pas très pratique. Et on avait aussi une contrainte de phrases. Donc, chacun avait une phrase tirée d'un film d'horreur. Pour nous, c'était le film Scream. Mais qui êtes-vous ? La question n'est pas de savoir qui je suis, mais où je suis. Et nous, faut qu'on fasse un court-métrage de 7 minutes maximum en tournant autour de ces contraintes. Après ce tirage au sort, nous avons rejoint Armand, puis Johan et Kéliane. Et du coup, nous cinq, ça faisait l'équipe Universal Arts. Alors, pour l'écriture du scénario, et même le tournage et le montage de manière générale, ça se passe chez moi, parce que j'ai la chance de pouvoir résider en centre-ville. Et les 3-4 années précédentes, on avait pour habitude écrire un scénario en quelques heures. On allait se coucher avant minuit, puis tout se passait bien. Sauf que cette année, tout ne s'est pas passé comme prévu. On a commencé à écrire un truc, et on voyait que ça se passait finalement pas si bien que ça. On s'est dit qu'on avait quand même un scénario, et que le principal, c'était de participer. Sauf qu'en se couchant vers 1h, 2h du matin, on s'est rendu compte que notre scénario était pas si bien que ça. Et que ça n'allait pas marcher. Du coup, alors qu'on était censé s'endormir, parce qu'on devait se réveiller de bonne heure le lendemain, on a dû repenser un scénario, et puis on l'a réécrit le lendemain matin. Heureusement, cette fois-là, on n'a pas dû se réveiller trop trop tard, donc on a quand même pu écrire le scénario en se levant tranquillement. Mais on avait quand même cette angoisse, parce qu'on n'avait jamais eu à écrire un scénario le lendemain matin, c'est-à-dire le samedi. C'est donc là que nous avons écrit le scénario pour notre co-métrage, un repas singulier. On n'avait pas le titre dès le début, on avait même plutôt vers la fin. Mais on savait qu'on allait quelque part, et c'est le principal. On savait donc qu'on devait tourner quelques scènes au marché, quelques scènes à côté du monument Georges Palin. Et que tout le reste, ça allait être chez moi. Voilà, niveau lieu et transport de matériel, on savait que ça allait être pas trop compliqué non plus. On a effectivement privilégié le tournage en intérieur pour gagner du temps. Donc avec Armand et Elisa, on s'est précipité vers la place du marché, parce qu'il était déjà 11h30, pour tourner ces quelques scènes. J'ai la chance de pouvoir tourner maintenant avec le Sony A7S, qui me filme maintenant, et qui délivre quand même des putains d'images. Pardon. Après le marché, on s'est dépêché d'aller vers le monument Georges Palin, pour tourner les autres scènes en extérieur. Ou on a aussi été interviewé par un journaliste, où il faut le prendre en compte, même si on a eu un article, ce qui est génial. Lors d'un 42h, chaque heure, voire même chaque minute, est vraiment précieuse. Parce qu'on a pas du tout de temps à perdre, faut qu'on enchaîne, faut qu'on fasse un court-métrage en 42h quoi. Donc les scènes du début, avec la musique, dont j'ai acheté les droits, permet déjà de créer une ambiance pour le court-métrage, et aussi d'introduire des personnages. Vous pouvez remarquer, au début ça commence comme une belle romance à l'eau de rose, et puis ça se termine en drame, limite, horreur, enfin... Donc on a fait quelque chose d'un peu spécial, mais on est quand même content du résultat. Alors le lieu, le monument Georges Palin, j'avais dit que c'était galère, parce que ça se trouvait à un croisement, où il y avait énormément de véhicules qui circulaient. On a passé un bon moment à cet endroit là, parce qu'il y avait des feux rouges, donc les voitures s'arrêtaient, repartaient, les moteurs ça faisait du bruit, et pour la prise de son c'est pas terrible. Et on galérait aussi un peu avec le soleil tout simplement, parce qu'il y avait des nuages qui passaient devant. Dialogue extérieur, plan fixe sur Armand, prise numéro 1. Hé Pierre ! Non, attends, attends, attends. Ah ouais, non. Bon, les voitures après, elles vont partir, bien sûr. Maintenant, ça vient de passer au rouge, donc elles vont partir. Ça va faire du bruit. Putain, c'est insupportable. Je comprends pourquoi les grosses productions, elles bloquent une rue. Oui, surtout pour le son en fait. Ouais. On a quand même réussi en quelques prises à avoir les dialogues qu'on avait besoin, donc on a pu enchaîner et passer à la suite. Qu'ensuite on a les plans toujours avec la musique en intérieur, où Emma prépare le repas pour Pierre. Et j'avoue que je me suis un petit peu inspiré de la cinématographie de Wes Anderson pour ses plans qui sont vachement symétriques. Et ça crée un petit peu cette illusion de perfection, de beauté, de... Et plus ça va, plus ça se décale. D'ailleurs, c'était même pas voulu, mais à la toute fin, Armand se trouve plus au centre de l'image, mais à la droite du cadre. Et ça crée, je trouve, cette belle déstabilisation. Euh, prise numéro 2. Waouh ! Bon, vu qu'on avait pris du retard depuis la veille à l'écriture du scénario, on a terminé de tourner notre court-métrage seulement vers 23h30, qui fait quand même assez tard, sachant que l'année dernière, on avait terminé à 18h. Faut pas oublier que derrière, il faut au moins 5 ou 6h pour faire le montage. Donc dès qu'on avait fini de tourner, je me suis mis au montage, et jusqu'à 6h du matin, je crois. Faut prendre aussi en compte le temps du rendu. Si on n'a pas un super ordinateur et qu'on a des fichiers assez lourds, ça prend du temps. Il y a d'ailleurs pas mal d'équipes souvent qui se font éliminer à cause du rendu qui prend trop de temps et qui n'ont pas pu prévoir tout le temps nécessaire. Donc ensuite, à midi, on va remettre en main propre sur une clé USB notre court-métrage. Je crois que cette année, 9 équipes ont participé aux 42h. Donc ensuite, à 15h, il y a la projection. Je vous laisse le lien de la page du 42h dans la description, comme ça vous pourrez tout savoir. Et après tout ça fini, vers 19h, il y a la remise des prix. Alors qu'on soit bien clair, on ne fait pas le 42h pour gagner. On le fait principalement pour se retrouver entre potes, sachant qu'il y en a un qui habite à Tours, deux à Paris et moi à Strasbourg. On est quand même content de se revoir. Et nous, on est juste content de pouvoir faire un court-métrage. D'ailleurs, le 42h, ça nous force un petit peu à faire un court-métrage. Après, c'est sûr, on est toujours content quand on gagne, quand on a une reconnaissance, quand on nous félicite. Quoi que ce soit pour nous dire qu'on a fait du bon boulot. Le prix du public, Armand a reçu le coup de cœur du jury et notre équipe a reçu le chien d'or. Et bon, bien sûr, notre court-métrage ne s'arrête pas juste à la projection, il est aussi sur YouTube. Et j'ai pu aussi le présenter à des élèves en BTS communication à Strasbourg. Je vous laisse le lien de l'after movie dans la description. Alors, quand on pense qu'on court-métrage ou long-métrage ou tournage de manière générale, les gens sous-entendent souvent des réalisateurs et des acteurs exécrables, beaucoup de travail, des longues nuits, des situations déplorables comme des tournages dans le froid, enfin... Et c'est vrai. Mais c'est très rare. Au contraire, nous, ça se passe rarement mal. On est toujours là pour s'amuser. Et j'ai d'ailleurs quelques rushs comme un bêtisier à vous montrer. Il y a des moments où on est obligé de recommencer de nombreuses fois la scène à cause de l'acteur. Salut. Je t'ai rapporté une bouteille. 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 Mais aussi à cause du technicien. Par exemple, moi je vais vous voir tout le temps ma mise au point. Des moments parfois où les acteurs appellent les personnages par les prénoms des acteurs qui les incarnent. Pierre. Elisa. Des fois où tout simplement les acteurs oublient leur texte. Je t'ai rapporté une bouteille. Merci. J'ai oublié le texte. Des moments où les acteurs éternuent. Je t'ai rapporté une bouteille. Et même plein d'autres petits moments uniques de manière générale. Pierre. Y'a pas trop de voitures, y'a pas trop de soleil. Y'a juste un scooter. Parce que je me suis remis droit. Et action. Pierre. Emma. Ça va ? Bah écoute ça va. Tu viens toujours ce soir ? Attends. Le putain de puce qui a fait un grincement de pneus pendant 3 secondes. Je te jure c'est pas les puces, c'est le frein. C'est ma simple d'avoir envie de mourir. C'est horrible. Oui le frein pardon. Attends y'a le soleil qui sort. Héhé. T'es un vocal. Action. Merde. Bah attends. T'es un vocal. T'es un vocal. Coupé. T'es un vocal. oh merde ça va aller taquette, on recommence donc voilà j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le 42 heures pour un cours moi ça m'a permis de faire une vidéo donc ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait je vous remercie d'avoir été attentif et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog un prochain court-moutrage je n'en sais rien je n'en sais rien